C'est un rendez-vous pour parler essentiellement d'une plante importante dans la nutrition en Côte d'Ivoire, le manioc. Ici, experts, producteurs et scientifiques ont un objectif commun, stopper les pathologies qui s'attaquent à cette culture vivrière. La production du manioc est vraiment menacée et les contraintes les plus importantes, ce sont les maladies virales. Et il y en a deux, ces maladies virales. Il y a la mosaïque africaine du manioc, qui est une, et qui est partout où le manioc est cultivé. Donc, nous avons cette maladie ici. Mais vous savez que les virus font des mutations, ils changent, ces virus-là. C'est un peu comme le virus de la COVID-19. On nous a dit qu'il y a le variant Delta, après Omicron et tout ça. Donc, il y a différents variants. Et ces variants ont des sévérités différentes. En tête de file de cette initiative, le projet WAVE. Ce dernier est né de la volonté des chercheurs de lutter contre les maladies virales dans l'agriculture. Le projet a bénéficié du soutien de l'université Félix Oufoué-Boigny et du district autonome d'Abidjan. Ce jour, les experts livrent à travers un exposé les résultats de l'enquête sur les pathologies liées à la culture du manioc. La première chose, c'est la prévention. Et vous savez que la prévention passe par la sensibilisation. Donc, nous devons faire beaucoup de sensibilisation. Sensibiliser tous les acteurs. Et vous savez que la sensibilisation coûte cher. Et nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que tous les acteurs de la filière manioc se mettent ensemble pour qu'ensemble, nous puissions faire cette sensibilisation. Ça, c'est un, mais vous savez que ça doit commencer par le ministère, le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère en charge des maniocs, des cultures vivrières et tout ça. Donc, sensibilisation pour une bonne prévention. Préparation, au cas où ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous avons des résultats. Nos recherches ont montré qu'en utilisant, par exemple, des variétés résistantes, on peut empêcher la progression de la maladie. Ces variétés résistantes, elles sont où? Il faut pouvoir les avoir, il faut pouvoir les avoir en quantité suffisante pour pouvoir préparer la riposte. Culture vitale pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire, le manioc est utilisé pour la fabrication de plusieurs mets, comme la tchéquée.